Alors voilà, on arrive au dernier petit bout de texte de l'année, et donc je vous ai mis en musique de fond, puisque certains l'ont demandé d'avoir des bruits de fond, je me suis dit pourquoi pas leur mettre des trucs de la fin de la renaissance, chanté par des gens qui savent chanter, et là vous avez toute la bande, des Thalys Scolars, vous pouvez regarder les commentaires, un petit peu, les gens les comparsent, les extraterrestres, c'est un petit peu les stars, enfin quand il s'agit de chanter, les britanniques, vous savez tous que vraiment c'est très bien, donc voilà, j'ai mis ça en musique de fond, l'album que vous écoutez, c'est un album chanté par eux, voilà, c'est cet album là, c'est vieux déjà, mais c'est très bien, Voilà, et ça va nous servir de musique de fond pour l'étude des derniers textes de notre année, un peu ouvert, c'est notre année, donc ce texte, je vous rappelle, c'est celui-ci, texte 14, au qu'il est beau, et puis on avait déjà étudié la première partie, et on s'appuie là-dessus, c'est dans votre livre, à la page 68, 69, donc on avait une intro qu'on a déjà vue, on a déjà vu la première partie, la métaphore du monde comme un enfant, la vieille Europe, la relativité de nos connaissances, et puis on passe au grand 2, c'est ça, une civilisation glorieuse, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce titre dans votre manuel, je trouve qu'il faut à la fois lire, il faut lire ce passage en double, il faut lire à la fois un éloge et un blâme, certes c'est l'éloge d'une civilisation glorieuse, mais c'est aussi et surtout de la part de Montaigne, un blâme adressé aux gens de son temps, c'est-à-dire qu'en valorisant ce qu'il y a de positif chez les autres, ça permet de montrer tout ce qu'il n'y a pas de positif chez nous, et d'inviter à une réflexion, un regard critique sur soi-même, chose que les stoïciens comme lui aiment faire, parce que ça fait évoluer la pensée, c'est pas pour rien qu'on parle encore aujourd'hui de Montaigne. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder ça, d'abord cette première image, cette image d'un monde innocent qu'on oppose à un monde qui est supposé être supérieur, entre guillemets, à lui. Alors on va voir comment l'auteur formule cette opposition entre deux mondes. C'est la fin du Requiem, on va passer à la suite. Alors j'ai préparé, cette fois-ci en avance, tout, et je vais commenter au fur et à mesure. Donc voici la première partie, donc c'est la deuxième partie du texte, et notre question, je viens de la montrer, c'est le petit A. J'ai oublié de vous préciser qui était Cardoso, celui qu'on entend. La Cardoso, donc ça c'est la fin de la Renaissance en Europe. Lui, les Portugais, il ne faut surtout pas oublier à quel point les Portugais dominaient complètement le monde. Et ça, on l'oublie, mais quand on écoute la musique justement de cette époque-là, on est sidéré par la complexité harmonique. Ils ont tout inventé ces gens, en fait, au niveau de l'harmonie. Bon, c'était une parenthèse. J'en viens à mon texte, désolé, je ne peux pas m'empêcher. Alors, notre question, c'est la suivante. C'est comment il montre, comment il oppose l'innocence supposée par lui du Nouveau Monde à la position de supposée supériorité des Européens. Évidemment, vous avez compris que cette position de supériorité, c'est celle qu'il conteste. Il conteste la supériorité des Européens pour affirmer l'innocence du Nouveau Monde. Alors, comment il fait ? Alors, j'ai relevé un certain nombre de choses, surtout dans la première phrase, qui, comme vous l'avez remarqué, et c'est très courant chez Montaigne, se base sur une série de juxtapositions. Vous les voyez apparaître ici, ces juxtapositions, je vais les encadrer parce que j'ai oublié de le faire. Enfin, des juxtapositions, des points-virgules. Ce qui vous montre que la phrase et la pensée se développent longuement, comme des branches d'un arbre dont on suit toutes les radicelles jusqu'au bout. toutes les subdivisions, c'est comme ça qu'on pensait avant. Nous, on a tendance à d'abord chercher tout de suite les grandes idées, et puis après, on va voir dans les détails. Mais à l'époque, on allait tout de suite voir dans les détails, on pourrait dire ça comme ça. Alors, comment ça se passe ? D'abord, il y a un présentatif. Ce qu'on appelle un présentatif, c'est tous ces mots comme « c'était » ou « c'est », « il y a », « voici ». Alors, ce présentatif est un moyen à la fois de montrer les choses immédiatement dans une forme de formule presque brutale. Si je dis « voici mon frère », ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est donc direct. C'est pour ça qu'on utilise en linguistique le terme de présentatif. Ce qui est intéressant dans ce présentatif, c'est qu'il est à l'imparfait. C'était un monde, enfin. Ce qui, déjà, en soi, l'utilisation de l'imparfait suppose que finalement, on est déjà dans le passé. Ce n'est pas tout à fait la tournure d'un accompli, ce n'est pas ce fut, qui voudrait dire que ce monde a disparu. Mais c'était un monde enfant suggère que, malheureusement, il ne l'est déjà plus. Donc vous voyez qu'ici, l'utilisation de l'imparfait prédispose le lecteur, dès le début de cette phrase, à se dire « tiens, on est en train de déplorer que ça ne l'est plus ». Donc l'imparfait, ici, a une valeur presque de déploration. Ça n'existe pas dans les manuels de grammaire, mais ici, associé à l'argumentation, ça le devient. Alors, génie en vert, avec des igouis, là, enfant, stimulé, soumis à notre enseignement, éducation, séduit par, subjugué par... Tous ces termes appartiennent à un champ lexical, qui est celui de l'éducation. Alors, en latin, le mot latin qui convient, c'est « pédagogie ». Ça vient d'un mot... Est-ce qu'il est grec ou latin ? « Pédès ». Il y en a deux, vous ferez très attention à ça, d'ailleurs. Il y a un mot qui désigne... Qui est latin, je crois, qui désigne l'enfant. Il doit y avoir un autre mot qui est grec, qui ressemble fort au mot latin, qui désigne le pied. Il doit y avoir « pédès » et « pédès ». Donc, celui qu'on retrouve dans tout un tas de mots qui concernent l'enfant. « Pédagogie », notamment. Vous connaissez aussi probablement le terme de « pédéra ». C'est un terme qu'on a adressé à ceux qui aiment les petits-enfants, mais dans le sens d'aimer d'une drôle de manière. Donc, la pédagogie, c'est l'art, en fait, d'enseigner aux enfants. Donc, tous les termes que vous avez ici se rapportent à l'idée d'une pédagogie. L'enfant doit être simulé, il doit être commandé, soumis à un enseignement. C'est ce qui conduit à une éducation. Dans cette éducation, on provoque... On joue sur la séduction, par moments. On essaie de séduire les enfants. On leur passe, par exemple, de la musique de la Renaissance. Ou alors, on les subjugue. Alors, ça, c'est un mot très intéressant à subjuguer. Je suis allé le chercher pour vous dans « le petit Robert ». Vous connaissez le terme « joue ». Le « joue », c'est ce qu'on met sur un bœuf pour l'obliger à tirer la charrue. C'est aussi ce qu'on mettait aux brigands au Moyen Âge. On leur mettait les mains et le cou dans un « joue ». C'est-à-dire, la joue, le « joue », ça renvoie à tout ce qui est jugulaire. La veine jugulaire, celle du cou. Donc c'est tout ce qui emprisonne le cou. Donc quand on mettait quelqu'un sous le « joue », ça veut dire qu'on l'emprisonnait par le cou, par une chaîne, par un « joue ». Il avait les mains et le cou attachés dans le même gros morceau de bois. Mais aussi, c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. C'est l'idée de séduire quelqu'un subjugué. J'ai été subjugué par cette danseuse. Ça veut dire que vraiment, là, c'est au sens abstrait, j'ai été conquis, j'ai été envoûté. C'est-à-dire qu'elle avait une force extraordinaire qui m'a complètement transporté. Donc évidemment, dans le texte, là, il y a cette idée que comment on fait pour éduquer un enfant ? Là aussi, vous pouvez vous appuyer sur l'étymologie de « éduquer », « ex-duquerer », « conduire au dehors ». « Conduire au dehors de soi-même », « conduire quelqu'un au dehors de ses préjugés », par exemple. On passe par quelque chose qui le séduit et qui n'est pas seulement abstrait, mais qui le touche. Et ça le subjugué dans le sens où, non seulement c'est plus fort que lui, mais aussi ça attire en lui quelque chose comme l'admiration. Donc on voit que l'éducation telle que la propose Montaigne, c'est pas une éducation scolastique qui passe par la contrainte. C'est une éducation qui passe par la reconnaissance de ce qui est grand et de ce qui est beau. Voilà. Donc cet enfant, et c'est là où c'est intéressant, j'ai toujours à l'esprit ma question, celle de tout à l'heure, que je vais essayer d'afficher ici, c'est qu'en fait, l'enfant doit être guidé, éduqué, mais dans le sens humaniste du terme. Cette éducation passe par la reconnaissance de ce qui est beau. Si je me répète un petit peu, non, moi je suis sûr que vous comprenez. Donc cette reconnaissance passe par, oui, un brin de discipline. Il y a le terme « soumis à ». Mais on ne soumet pas à la rigueur de quelque chose, on soumet simplement à un enseignement, à une éducation. Donc ce à quoi on soumet est quelque chose de vertueux. Voilà. Donc l'enfant, ici, est supposé être guidé vers ce qui est grand et beau. Alors ce qui est grand et beau, je l'ai mis en orange. Les forces naturelles, qui sont associées à la valeur, la justice, la bonté, la magnanimité. Voilà donc les valeurs défendues dans l'idée d'une éducation humaniste, c'est-à-dire quelque chose qui se base sur la reconnaissance des choses telles qu'elles sont. Pensez au fait notamment qu'il suitait Lucrèce, sur la nature des choses. Donc il faut éduquer quelqu'un, c'est le conduire à reconnaître les choses telles qu'elles fonctionnent. Ce n'est pas le soumettre à des règles. C'est juste le guider vers ce qui est vrai et beau. Donc là, vous avez tout un champ lexical qui se rapporte à l'éducation, qui s'associe à un autre champ lexical, force naturelle, justice, bonté, valeur, magnanimité, qui sont des valeurs de noblesse, de grandeur, de grandeur d'esprit, ou des valeurs humanistes. Et voilà donc tout le projet humaniste qui s'exprime ici, dans ce texte. Le problème, et là vous l'avez tout de suite remarqué, c'est que cet enfant qu'on devrait éduquer et ouvrir à tout ce qui est bon et juste et vrai, eh bien on ne le fait pas. Et donc tout est associé à la négation. Nous ne l'avons pas stimulé. Donc ça c'est une négation simple et totale. Nous ne l'avons pas non plus. Donc ce non plus, cet adverbe supplémentaire, vient ajouter un deuxième reproche. Vous voyez que en fait ça apparaît non plus comme une série de choses accomplies, mais comme une série de reproches. D'ailleurs ces reproches sont formulés au passé composé, qui s'oppose à l'imparfait. C'était un monde enfant, un parfait. Nous ne l'avons pas stimulé. Nous ne l'avons pas séduit. Avons stimulé, avons séduit, ce sont des passés composés. Et ils expriment un constat, un constat, quelque chose d'accompli par rapport au présent. C'est accompli. Donc si c'est accompli et que c'est formé avec une tournure négative, évidemment c'est un reproche. Le ni qui suggère une négation également. Vous voyez que en fait, dès la première phrase, elle sonne comme une série de reproches sur ce que l'Occident n'a pas fait. Alors évidemment, cet Occident apparaît dans la première personne. Nous, notre, nos, notre force, notre justice, je les ai tous entourés. Ce n'était peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Alors on a répondu, je crois, à la première question, qui était de savoir comment Montaigne oppose l'innocence du Nouveau Monde à notre position de supériorité. Cette position de supériorité, l'opposition, se formule comme un reproche, avec une série de tournures négatives, et non pas comme l'affirmation de ce que défendait les conquistadors, c'est-à-dire nous sommes supérieurs et nous méritons de nous approprier un territoire. Ici, ça ressemble plutôt à nous n'avons pas réussi à faire notre tâche d'adultes qui savont éduquer des enfants. Donc c'est amusant de voir qu'en fait, au lieu de, enfin, encore une fois, le fait de parler de cet enfant est un moyen pour Montaigne, non pas tant de donner les qualités de ce monde-là, mais de montrer que nous autres avons raté quelque chose. Donc il retourne la réflexion contre lui-même, contre nous-mêmes, contre notre propre propension à nous prendre pour des cadors, si je peux me permettre, là où nous n'avons pas réussi à le faire. Vous remarquerez l'effet accumulatif qui est fourni par, justement, ces points-virgules, qui signalent des interruptions partielles, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas interrompu. On voit que le fil de la pensée est toujours le même, c'est-à-dire « c'était un monde enfant », constat, avec un présentatif, point-virgule, qui suggère que la phrase n'est pas finie, immédiatement suivie d'un « pourtant ». Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un adverbe, on va dire, une préposition, un adverbe, je crois, adversatif, « mais ». Une préposition, donc qu'est-ce que c'est « pourtant » ? C'est un adverbe. « Pourtant, nous ne l'avons pas stimulé », point-virgule, « et nous ne l'avons pas non plus ». Donc voyez bien qu'une phrase à l'autre, le « non plus », par exemple, renvoie nécessairement à la négation précédente. Ça, vous pourriez l'analyser, par exemple. « Pas » et « pas non plus ». C'est-à-dire qu'ici, on commence une série d'énumérations, et le « ni » renvoie lui-même à ce qui vient d'être nié. Donc cette première phrase, vous voyez, comme elle sonne déjà comme un terrible constat d'échec face à une innocence supposée dans la figure de l'enfant. Alors là, la métaphore de l'enfant est un moyen pour Montaigne, évidemment, d'éviter une forme de description qui irait beaucoup plus... Enfin, c'est une métaphore, donc c'est pas la réalité. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Parce que l'enfant... Si je prends maintenant le XXe siècle, Freud décrit les enfants comme d'horribles pervers polymorphes. Il appelle ça des pervers polymorphes des enfants. C'est-à-dire des petits êtres qui essaient par tous les moyens de manipuler leur entourage. On pourrait le faire. On pourrait réfléchir à la manière dont les enfants supposés sont en réalité pas si enfants qu'on veut bien le croire. C'est là la question du mythe du bon sauvage. Bon, donc on a répondu à cette première approche qui est celle-ci. L'opposition du Dieu de l'innocence à la supériorité. Passons au B. Les Européens auraient pu apporter aux Indiens des valeurs positives. Or, il n'en est rien montré. Comment monter une déplore ? Donc là, je viens de le montrer, en fait. Que nous ne nous soyons pas montrés sous notre meilleur joueur en analysant en particulier les formules négatives du texte. Donc j'ai un petit peu fait les deux en même temps. Mais vous remarquerez tout simplement qu'en fait, cette négation se reproduit plus loin, qu'elle structure l'ensemble du texte. C'est pour ça que c'est un peu difficile de faire une lecture uniquement linéaire de ce texte. Parce qu'en fait, la linéarité, c'est un peu nier la pensée de Montaigne qui fonctionne un peu comme un arbre. Donc vous remarquerez par exemple que « ne nous était nullement » est repris beaucoup plus loin par « ne nous était pas non plus inférieur ». Donc évidemment, là, il y a un parallélisme et une reprise directe « ne nous était nullement inférieure », « ne nous était pas non plus inférieur ». Donc vous aurez bien compris, j'espère, que c'est une continuité qui s'établit d'une négation à l'autre. Mais vous voyez bien que cette négation structure l'ensemble du texte. Donc finalement, le grand B, il tient là-dedans. Cette analyse des négations, c'est de montrer qu'elles s'enchaînent les unes avec les autres. Et qu'à chaque fois qu'on ajoute un adverbe supplémentaire, c'est pour rebondir sur la première négation qui est extrêmement simple. C'est une négation totale. Je dessinais des lunettes. Vous vous souvenez quand vous étiez en CP ? On faisait des lunettes pour dire que la négation, il y avait toujours deux morceaux. Je vous rappelle qu'il y a une très excellente, bonne, magnifique fiche sur ces questions de la négation que je peux essayer d'agrandir ici. Voilà. Donc là, vous avez une fiche que je vous avais déjà fait passer par une prof, je ne sais où, mais elle est vraiment très bien, cette fiche. Et donc, vous avez ici le lexique, ce n'est pas le cas. On l'exprime par la syntaxe à travers des adverbes de négation ne et pas, qui sont des ondes pour construire une forme négative. J'aime ce film, je n'aime pas, je n'aime point, je n'aime guère. Mais on peut l'associer à un pronom indéfini. Rien, personne, aucun. OK ? On peut aussi ajouter un déterminant indéfini. Et aussi, là, à noter, la conjonction ni, qui coordonne des mots dans une phrase négative. Donc, on est exactement dans cette figure-là, puisqu'on a une série de négations à laquelle on ajoute des précisions successives. Voilà. Pas non plus de nullement. Donc ici, vous avez tout le travail là-dessus. Alors, elle peut être totale, elle peut être partielle. Donc, la première est totale, bien sûr. Et puis après, il y a des négations partielles. Enfin, ça, c'est déjà des détails. Mais vous pouvez préciser avec toute cette fiche. Elle est là pour ça. Vous pourrez le faire si vous voulez après. Peut-être pas à peine de rentrer dans trop de détails non plus. Voilà. Donc, on a vu ici les tournures négatives. Maintenant, on va passer à la troisième étape. C'est-à-dire de montrer comment ils tentent d'insister sur le monde idéal qui est supposé représenter le monde des Indiens. Alors, j'ai mis en vert, ici, en flux au vert, clarté d'esprit, pertinence, magnificence, ordre, grandeur, beauté, habileté. Ce sont des noms. Ce sont tous des noms. Tous sont évidemment extrêmement laudatifs, élogieux, si vous voulez. Ils font l'éloge de supposées vertus, de supposées forces, de supposées points positifs, comme on pourrait dire, qu'on trouve chez les Indiens. Mais ils s'associent aussi à des adjectifs ou à des adverbes merveilleuses qui, j'ai oublié de souligner, un, deux, naturels. Dans le contexte, vous avez bien vu que, dans le contexte de pensée dans lequel se trouve Montaigne, l'idée de nature est toujours connotée positivement. Merveilleuse, vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement admiratif. N'oubliez jamais, quand vous oubliez ce mot-là, n'oubliez jamais la référence au livre des Merveilles de Marco Polo qui faisait référence au Moyen-Âge. On s'extasiait sur l'Orient. Donc le mot merveilleux renvoie aussi à l'univers de ce qui est hors du commun, mais aussi presque surnaturel. Donc il est vraiment chargé d'énormément d'admiration. Excellemment est un adverbe. Donc vous voyez à quel point tous les moyens sont mobilisés par Montaigne pour faire l'éloge par tous les moyens de qualité extraordinaire chez les Indiens. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il essaie de toucher tous les domaines. D'abord, il est question d'esprit. Donc l'esprit, c'est hyper important. N'oubliez jamais qu'il y a eu la controverse de Valadolide dans laquelle on se demandait si les Indiens avaient ou pas une âme. Donc là, il y en a des questions, bien sûr. Et c'est bien sûr associé à quelque chose qui est donné comme par la nature, qui est inné. La pertinence, ça va un petit peu plus loin que la simple clarté d'esprit. La pertinence, c'est la capacité à analyser avec finesse, autrement dit à faire usage de raison, à faire usage d'être capable d'entrer dans les détails de la compréhension des choses. Bon, ça, ce sont donc des données d'ordre, on va dire, spirituel. Mais il y a aussi des données qui sont beaucoup plus politiques ou sociales, comme la magnificence des villes. Donc des gens qui sont capables non seulement d'esprit et de pertinence, d'intelligence, si vous préférez, mais aussi de faire un étalage du luxe. N'oubliez pas qu'il en a fait tout un détail, justement, dans le chapitre où il détaille toutes les folies des rois anciens. Donc là, il fait le lien entre la magnificence des villes de Cusco et de Mexico, renvoie directement à, évidemment, toutes celles qu'il a détaillées chez les Romains ou chez les Antiques. On ne trouve pas seulement le luxe, on trouve aussi l'ordre et la grandeur. Donc vous voyez qu'ici, il y a l'idée aussi d'une forme de rationalité. Ici, il y a la force et la grandeur. Donc voilà, la beauté et l'habileté qui nous renvoient plus vers l'artisanat. Vous voyez qu'aucun de ces mots, enfin tous ces mots, couvrent l'ensemble des qualités possibles dans un peuple. Voilà, avec ça, vous avez de quoi vous défendre. Vous pouvez remarquer la manière dont il utilise... Ah tiens, j'oublie, la manière limitée, je ne sais plus si je vous l'avais définie, j'en profite. La manière limitée dans le petit Robert, vous trouverez que c'est la clémence, la générosité. Allez toujours voir le petit Robert, la définition au sens du 17e. Parce qu'on trouve toujours des choses intéressantes. Ça, c'est tiré des vieux dictionnaires, le dictionnaire du Furtier, 17e. C'est un 17e. Mais bon, ça donne déjà une idée du sens qu'il avait. On voit que dans la maninité, il y a aussi la grandeur d'âme, le courage, l'élévation. Et que, évidemment, ça renvoie au prince et au héros. Donc évidemment, le mot n'est pas utilisé n'importe comment. Subjugué, je l'ai vu. J'étais à propos de l'adjectif « tout » qu'on associe volontiers devant un nom précédé d'un article, d'un possessif, d'un démonstratif. Donc c'est quand même un adjectif qualificatif, bizarrement. « Tout le monde, toute la, tout le jour, toute la nuit, tout le monde, tout un, toute une, etc. » Donc ici, c'est une manière d'insister sur l'extrême force supposée. Une sorte de généralisation à tout ce qui est possible. Donc toutes ces vertus, la clarté d'esprit, la magnificence, etc. sont associées à l'ensemble des végétaux, les arbres, tous les arbres, les fruits et toutes les herbes. Vous voyez que ça se base aussi sur des répétitions, des énumérations. Les fruits et toutes les herbes étaient excellemment façonnés en or. Tous les animaux. Donc là, on a les végétaux, les animaux. Donc tout est organisé. Voilà. Vous avez aussi ce « beaucoup ». Alors « beaucoup », j'ai regardé aussi pour vous. « Beaucoup », c'est un adverbe. Cet adverbe, qu'on l'associe volontiers, il l'a aussi au déterminant. « Beaucoup de choses ». Donc c'est une manière de suggérer l'immensité de tout ce que nous ne connaissons pas. Rappelez-vous qu'au début, on avait une sorte de leçon de relativité qui disait « On croit connaître plein de choses, mais en réalité, notre connaissance est très relative. On ne connaît qu'une toute petite partie de ce qu'on pourrait connaître. Et en fait, c'est surtout notre ignorance qui est immense. On en connaît beaucoup moins que ce qu'on ignore. Donc ici, beaucoup d'autres choses semblables suggèrent, bien sûr. Donc ça, c'est un complément circonstanciel parmi beaucoup d'autres choses semblables. Ça pourrait être comparé à une sorte de « etc. », mais ça renvoie à un univers ouvert qu'on n'a pas encore exploré, qui reste à découvrir. Et c'est une sorte d'ouverture vers l'inconnu, ici, qui nous laisse suggérer que nous ne connaissons pas tout dans la magnificence. Donc c'est une manière de rappeler notre connaissance partielle des choses. Voilà, donc une insistance permanente sur la grandeur du monde en question, qui le fait ressembler, évidemment, comme dit la question, à une sorte d'Éden, où tout est grand, tout est beau, tout est ordonné, où les gens comprennent tout, tout est beau, il y a des bijoux, il y a tous les matériaux possibles. Donc vous voyez, j'ai également montré qu'il y avait, en soulignant ici, dans son état, dans ses mers, vous voyez qu'ici, on essaie d'étendre l'immensité à tout ce qui est possible d'exister, c'est-à-dire la terre, les mers, il ne manque plus que le ciel, on n'en est pas loin. On voit aussi tous les matériaux possibles, la plume, le coton, la peinture, qui s'associe, donc tout l'artisanat, si vous voulez, joyerie, plume, coton, c'est des choses qu'on utilise dans l'artisanat, leurs ouvrages, l'idée de l'artisanat derrière. Voilà, je crois qu'on a tout dit avec ça, c'est-à-dire que l'éloge extrême qui est fait par Montaigne montre à quel point il se positionne ici, comme quelqu'un qui va absolument montrer ce monde comme un monde bien meilleur que le nôtre, et qu'on a négligé. Donc la force des négations ici, c'est pas possible de tomber... Enfin, si moi je dois interroger un élève là-dessus, forcément je l'interroge sur les négations, sur la portée de la négation, puisque j'attends lui ici, qu'il me montre que la négation ici sert directement à l'argumentation. C'est un moyen, en fait, de mettre en accusation la méconnaissance des Européens, leur incapacité à comprendre un monde qu'ils ignorent, leur incapacité à admettre qu'ils ne savent pas. Et donc la formule clé de Montaigne, c'est que sais-je ? Voilà, si je me pose cette question, j'agis différemment dans la vie. J'agis pas comme quelqu'un qui croit savoir. Moi je me suis amusé avec vous cette année à vous parler de l'effet Dunning-Kruger. C'est un petit peu la même chose. Plus on croit savoir, plus il y a de chances qu'on ne sache rien. Je ne sais plus si je vous avais montré aussi la poli-sindette. Et, et, donc ces répétitions de la conjonction de coordination et, on appelle ça une poli comme plusieurs, sindette comme assemblage. Donc on répète aussi, on énumère, et la beauté en plume, en coton, virgule, virgule, virgule. Ah, il y avait aussi montre que. Ça c'est intéressant. Ce terme-là suggère que, d'ailleurs je vous le reproche souvent, quand vous l'utilisez dans vos commentaires, vous disiez, mais non, ça montre rien. C'est toi qui dois montrer. Donc quand on dit montre que, c'est une manière de dire que c'est une certitude. On est dans le domaine de la certitude ici. Donc ici, évidemment, la dernière phrase, ils ne nous étaient pas non plus inférieurs en habiletés, est un moyen de dire que nous étions probablement, ça peut être considéré comme litotes, en fait, ils étaient probablement plus habiles que nous, et nous n'avons pas réussi à nous en rendre compte. Alors voilà, on a fini. La conclusion est rédigée, elle est magnifique, il n'y a plus qu'à la lire, elle est réutilisée. La métaphore de l'enfant innocent, etc., contraste entre deux civilisations, dont l'une n'a rien à envier à l'autre. C'est marrant parce que je trouve qu'en fait, ils sont un peu mous dans le manuel. Je trouve qu'ils, dont l'une n'a rien à envier à l'autre. Mais ça, c'est ce que dit Montaigne. Autrement dit, Montaigne se positionne clairement comme quelqu'un qui déplore la manière dont les conquistadors ont bien voulu faire croire qu'en fait, ils avaient raison de prendre possession d'un monde qui était enfant, dans le mauvais sens du terme, et qu'il fallait dresser, et lui, il estime le contraire. Donc en fait, il prend clairement position, il en vit presque l'innocence de ce monde, et là, devant nous, est en train d'apparaître ce qu'on a appelé plus tard le mythe du bon sauvage. C'est-à-dire la sauvagerie, la proximité avec la nature, etc., etc. Elle est forcément plus pure, etc. C'est pour ça que je vous ai vraiment, j'aimerais bien que vous regardiez tous, que vous fassiez cet effort de regarder ce qu'il en est réellement, et à quel point l'anthropologie peut être une discipline passionnante. Parce que justement, elle met en doute aussi cette idée d'une humanité qui serait forcément bonne parce qu'elle est en contact avec la nature. Ben, des fois, l'humain est très bête aussi, qu'il soit dans la forêt ou pas, et il faut faire avec, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme une classe, quoi, vous voyez ? On l'aime bien quand même dans ses défauts, où ses profs, on les déteste, puis finalement, on s'en rappelle d'eux après les défauts. Voilà. Donc cette critique aura renvoi bien sûr au cannibale. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà trop long. J'espère que vous allez passer un bon lundi, et à partir de maintenant, je vous propose qu'on s'entraîne, puisqu'il nous reste quelques séances. Alors, profitons-en pour essayer de nous amuser avec tout ça, et de réussir votre oral. Vous êtes sur la bonne voie, les premières. Tenez bon. Dites-vous que... Regardez d'ailleurs, rien que le numéro de la page nous encourage à aller plus loin, et à nous rappeler que ce qu'on fait, ça doit être vivant. Et j'espère que vous serez vivant dans votre oral du bac, et que l'année ne vous aura pas achevé. À très bientôt. J'espère qu'on réussira à se voir avant la fin de l'année. Voilà, je termine sur les dernières notes de Cardoso. Un petit requiem, c'est pas mal, hein, pour faire une explication de texte. Allez, donc, écoutez ça, vous allez voir, c'est de la bonne musique, ça. Allez, bon courage. C'est quoi ? C'est quoi ?